Cette alliance du fleuve Congo, vous connaissez bien cette histoire qui s'est passée en Nairobi. C'est exactement maintenant que nous comprenons que Moïse Katumbi va être arrêté. Ça ne va pas être un cadeau, il va aller en prison. Ce n'est pas parce qu'il est candidat à la présidentielle qu'il va commencer à faire des déclarations qui vont mettre en péril la sécurité intérieure. Il n'y a personne, même tous les blancs qui l'ont entendu penser là, il n'y a personne qui va le faire sortir s'il est arrêté parce qu'il sera arrêté selon la loi. Moïse Katumbi vient de faire une déclaration ce soir qui ouvre la voie à son arrestation. Jean-Pierre Bemba, un jour avant, deux jours avant les élections, nous a dit ce que Moïse Katumbi planifiait avec tout ce qu'ils ont comme cyberattaque, pour pirater le serveur de la CENI pour changer les données. Ils ont planifié plusieurs stratégies. Si aux élections, ils n'arrivent pas à pirater pour changer les données, ils vont utiliser la trichérie. S'ils ne peuvent pas le faire, alors ils vont mettre le chaos, c'est-à-dire le plan de l'alliance FLEV Congo se mettra en place. Nous savons, nous tous, que Corneille Nanga, c'est l'homme de Katumbi. Il a déclaré lui-même qu'il soutient la candidature de Moïse Katumbi. Corneille Nanga qui est aujourd'hui fugitif, un chef de guerre, qui doit être arrêté et condamné au Congo, il est allié, il est partenaire de Moïse Katumbi. Dans ces personnalités-là que Corneille Nanga nous disait, nous avons déjà des groupes armés, nous avons des personnalités qui ont adhéré à notre alliance FLEV Congo. Il y a Moïse Katumbi, ensemble de Moïse Katumbi, parce que c'est Corne Nanga lui-même qui a endossé ensemble de Moïse Katumbi, et Moïse Katumbi lui-même. Si, aujourd'hui, nous avons entendu John Numbi nous promettre que les 20, il y aura le chaos, et les 20, ils n'ont pas su sortir même un petit soldat qui n'a même pas apparu au Congo. John Numbi est resté terré dans son trou-là, parce que Félix a déjà pris toutes les dispositions, il sait. Félix a tous les renseignements. Et anéantir ces gens, c'est un petit problème. Il a l'impérium, il a les moyens de l'État pour protéger le pays. Il a dit aux Kinois, ceux qui Paul Kagame à Sakani, il avait dit encore quoi? Il a dit quelque chose dans ce sens-là. En d'autres années, il voulait seulement dire que vous êtes déjà trop avancés, vous avez des gens à l'intérieur du pays qui sont avec vous, vous voulez créer le chaos dans le pays, bien évidemment avec la bénédiction de l'Union Européenne et tous les autres rebus qui sont à travers le monde. Ce n'est pas un problème, venez, nous vous attendons. Félix a dit que tous ces rigolos qui ont fait des déclarations là, qu'ils osent seulement tirer une balle au Congo, c'est leurs parrains, le Rwanda, qui va subir les conséquences. Nous savons que tout est coordonné à partir de Kigali, que ce soit Katumbi, les John Numbi, les Nanga, tous ils sont dans le même sac. Écoutez ce Katumbi dit ce soir. « Si je ne sors pas vainqueur, la population va défendre le vote. » Vous entendez ? Un candidat qui menace une république, c'est moi ou rien, c'est ce que ça veut dire. Donc si moi je ne sors pas, personne d'autre ne va diriger le Congo. Ce sera le chaos, l'apocalypse, la fin du Congo. Vous entendez ça ? Il faut que le procureur général, près de la Cour constitutionnelle, prenne cette phrase déjà comme une menace à la sûreté nationale, à la sécurité intérieure. Nous avons organisé ces élections dans les délais constitutionnels, avec beaucoup de défis. Mais la Séni a rélevé les défis. Le gouvernement a rélevé les défis. Défi sécuritaire, aucun mort. Aucun mort sur le Tandi du territoire national. Oh, les gens se sont battus quelque part, on en a tué. Non. Aucune balle tirée sur le Congolais. Nous avons vu dans toutes les élections depuis 2006, des morts. Kabil a envoyé son armée tirer sur la population, à bout pour le temps. Aucun mort, aucune arrestation dans ces élections. Les élections qu'ils appellent chaotiques. Vous avez vu, les images sont là. Le 2006, comment les élections étaient un chaos. Ça a bardé. Les gens se sont entretiés dans la ville de Kinshasa. 2011, on a vu, les derniers jours où papa Etienne arrivait, on a refusé qu'il puisse atterrir à Ndjili. Il est allé atterrir en Delo. Kabil a envoyé la garde républicaine tirer sur les manifestants, comme ça, à bout pour temps. Nous avons vu ça. Il parle du chaos aujourd'hui. Là où on a vu tout le monde aller librement voter, rentrer à la maison librement. Il parle du chaos. Il prépare le chaos. Katumbu vient de parler. Il dit, si je ne suis pas vainqueur, la population va défendre les votes. En fait, il utilise un langage imagé. La population dont il fait allusion, c'est l'alliance FLEV Congo. Vous avez compris. Cette alliance FLEV Congo, c'est un code que nous allons bientôt vous expliquer ce que ça veut dire. Ce n'est pas un mot pris au hasard. Il veut nous dire que si lui ne passe pas, président, les quatre angles, qui vous, bref, les Congos, comme vous voyez le fleuve, part du sud à l'ouest, tous les pays seraient embrasés. C'est la dernière carte qu'ils ont. Ils ne veulent pas rater cette fois-ci. Pour eux, Félix ne peut pas prendre le deuxième mandat, sinon, ils sont tous des prisonniers au Congo. Et ça, ils ont raison. Parce que Félix ne va pas faire cadeau à ces gens. Les gens qui ont détruit le pays 18 ans d'Iran. Ils vont faire face à la justice. Parce que notre constitution ne sera pas cette constitution chiffon que nous avons. les Congolais vont avoir une constitution écrite par les Congolais. Une constitution responsable qui protège le Congo, les Congolais, le sous-sol du Congo. pour aujourd'hui et pour des générations à venir. Ils sont conscients. Le deuxième mandat ici va être un verrou total. Ils ne vont plus vivre au Congo. Beaucoup d'entre eux iront en exil. Ça, ils sont conscients. C'est pourquoi Kabila, Katumbi, Kagame, les moyens sont là. avec l'Ouganda, les Kenyans, tous, ils sont prêts à généraliser la guerre. Et nous, on va donner la leçon au premier pays qui va attaquer le Congo. Que ce soit l'Ouganda, que ce soit le Rwanda, que ce soit la Zambie ou un autre pays. Ce que nous allons donner comme leçon, tous les autres pays vont se mettre à leur place. Ce n'est pas le moment de vous dire exactement comment ça va se faire. Mais, soyez sûrs et certains de ce que vous voulez faire. Surtout Katumbi, qu'ils soient sûrs de ce qu'ils veulent faire. Ces paroles précèdent déjà les actions qui vont suivre. Et nous suivons, nous savons, l'État congolais ne va pas s'effondrer à cause d'un réseau de la mafia qui veut prendre en otage un pays. Non. L'État congolais va mettre tous les moyens. C'est pourquoi Frank Tumba a pris la coordination de la task force depuis hier. Ici, je voulais préciser que Christian Chouéoué n'a pas perdu ses fonctions. Il est chef d'état major général de l'armée congolaise. On ne puisse pas confondre les choses. Il était aussi le coordonnateur de cette task force. mais on a préféré détacher cela pour question de ... Il y a un terme. Pour des raisons d'efficacité, voilà. Pour que lui, en tant que chef d'état major, soit efficace, on lui a laissé ses responsabilités en tant que chef d'état major de toute l'armée. L'adjoint de encore, cette responsabilité de la task force, c'était trop l'encombré. On a détaché cette responsabilité-là. c'est Franck Tumba qui va s'occuper de cela. On l'a nommé avec ses adjoints. C'est lui qui est de la demi-apre. C'est qui Ndaïuel. Il est son adjoint. Et un autre, il y a deux généraux qui vont le seconder dans cette task force opérationnelle. Donc, ne confondez pas, on n'a pas enlevé Tchouéoué. Tchouéoué toujours là, parce que les mauvaises langues ont commencé à mal parler. Félix Tchouéoué n'a pas confiance à Christian Tchouéoué parce que John Numbia avait promis qu'il va frapper comme ce sont les dates là. Il lui a enlevé cette responsabilité pour avoir le contrôle de Franck Tumba. C'est son frère. On raconte un peu des choses dans ce sens-là. J'aimerais vous dire que Franck Tumba n'est pas chef d'état majeur général. Christian Tchouéoué, Tchaligonza, le général Kassonga sont toujours à l'état major général comme numéro 1 chargé de la logistique, chargé de renseignement. Chico Tchitambo, ils sont toujours à l'état major général comme sous-chef d'état major général chargé des opérations et les autres. Ils sont là. On n'a pas touché, on n'a pas changé les gens là-bas. On a juste donné la coordination de la task force, task qui veut dire tâche ou une activité. Donc, au sein de l'armée, cette activité d'opérations et tout ça, c'est coordonné maintenant par Franck Tumba avec ses deux adjoints. Donc, si Moïse Katumbi me suit en ce moment, qu'il sache que fait et geste, il sera pris, il sera arrêté. quand on est candidat, on n'est pas immunisé. Quand on est candidat, on respecte la loi. On ne marche pas sur la loi. La CENI, c'est la seule organisation ou le seul organe qui est habilité à publier ou à déclarer le vainqueur. et la Cour constitutionnelle va prendre le dossier, regarder, vérifier le tout, conformité, tout ça et confirmer ou faire une déclaration du vainqueur. Katumbi n'a pas le pouvoir de dire en avance que si les résultats si je ne sors pas vainqueur, il ne dit même pas les résultats, il dit si je ne sors pas vainqueur, si moi, je ne suis pas président, la population va défendre le vote. Il utilise la population. Vous, vous pensez aux 120 millions de Congolais. Lui, la population, c'est Korné Inanda, c'est John Numbi et leurs milices qu'ils ont déjà organisées, qu'ils ont mis à Kashamata là-bas, dans le Kundelungu, partout là-bas, où ils ont déjà caché les armes et tout ça pour attaquer le Kivu, attaquer le Katanga, attaquer le Congo central et mettre le chaos dans le pays. Nous sommes très avisés. Ne vous en faites pas, vous êtes en retard. Les caches d'armes là où vous avez mis les armes, c'est déjà connu. Vous ferez mieux cette nuit de déplacer encore, aller mettre ailleurs. Partout où il y a vos caches d'armes là, l'information est déjà là. Déplacez, nous serons à la minute informés. Ce n'est pas de la magie, c'est une technique simple que je ne peux pas vous dire ici. Toutes les nuits, on survole vos caches d'armes, tout. Vous ne ferez rien. Vous serez ramassés un à un. Osez, osez mettre le pays dans le chaos. C'est vous, c'est vous qui allez répondre devant la justice. Jean-Pierre Bemba vous a déjà averti. En tant que ministre, il a dit, en tant que ministre de la défense, quand il parlait à Tope Congo, je pense que vous avez écouté. Vous faites semblant d'écouter. Il ne vous a pas menacé, il vous a mis en garde. Osez, vous allez voir que l'État, on ne peut pas lui faire des chantages. votre dossier est tenté de plusieurs situations. Jean-Pierre Bemba vous a dit que votre conseiller, quand on l'a arrêté, on l'a trouvé avec des correspondances de M23. Donc, vous comprenez, n'est-ce pas, votre dossier est là. Il ne faut pas, vous serez arrêté, à moins que vous puissiez déjà fouiller de vous-même, vous soyez à la frontière zambienne là. Oui, si vous êtes au Congo, s'il y a un moindre mouvement au Katanga, c'est vous qu'on viendra chercher. On ne joue pas avec le pouvoir. Félix ne vous fera pas cadeau. Vous avez pensé que vous pouvez déstabiliser tout un peuple. Non, les Congolais n'ont pas le droit de continuer à souffrir comme ça pour vos intérêts personnels. Les peuples que vous dites là, la population va défendre ses votes. Cette population sait qu'ils ont voté le numéro 20. Vous êtes au courant. Quand vous commencez à dire si je ne sors pas vainqueur, vous courez pourquoi ? Si vous êtes vainqueur, soyez calme. La Séné va dire que c'est vous. Parce que vous avez demandé qu'on puisse publier bureau par bureau. Tout. Et là, vos gares qui étaient dehors, ils vous ont déjà dit que Moukwantoumouloua a gagné ces élections. Vous êtes déjà au courant. Ne faites pas semblant de commencer à menacer les gens si je ne suis pas vainqueur. Le peuple va défendre. Quel peuple ? Vous parlez de quel peuple ? Vous voulez rejoindre Martin Fayul dans ses histoires de vérité des urnes. On lui avait laissé la rue. Il n'a pas pu sortir 2000 personnes pour revendiquer sa victoire. Vous venez encore avec le même discours. C'est une perte de temps. Nous connaissons ce que vous préparez, le chaos que vous préparez. Et nous, nous ne sommes pas distraits, nous sommes préparés. Soyez-en sûrs que votre arrestation, je vous l'annonce, vous serez arrêtés. Osez d'attaquer le Congo. On ne va pas chercher ailleurs. Jean-Pierre Bemba vous a dit qu'on vous a suivi déjà. On connaît avec les Russes, vous avez déjà passé des murs et tout ça, vous voulez faire ceci, cela. Vous étiez déjà suivi. Ne vous en faites pas. Si vous pensez que ce que je dis là, c'est faux, allez jusqu'au bout de votre logique. On voit le peuple là qui va venir défendre. Si le Bakatakatang entre, si votre milice entre, ah papa, on ne va pas chercher ailleurs. On connaît ce que vous faites. Comment vous vous êtes retrouvés à Nairobi avec les Nanga, tout ça, avec le président Kenya. On est au courant de tous vos mouvements. vous êtes trompés largement. si Kagan vous a dit bon, moi j'ai essayé, ça ne marche pas, maintenant j'aimerais que vous-même Congolais, vous puissiez être là contre Chilom. Si vous venez normalement, oui, mais si vous voulez venir déstabiliser le pays avec des activités subversives, la Constitution va mettre la main sur vous. c'est la loi suprême. Un groupe qui veut menacer ou qui déstabilise le pays, vous êtes déjà couillis. Je ne vais pas vous laisser. Ah ! Mboko te. Donc, vous venez, vous pensez vraiment que nous, on est on est distrait. Venez, venez prendre le pouvoir. Si je ne suis pas vainqueur de peuples, quel peuple ? Vous savez que Tchisakide vous a battu de plus de 80%. Vous commencez à raconter si je ne suis pas élu. Donc, mes chers amis, restons vigilants. L'ennemi est battu. j'ai vu des correspondants, j'ai vu des observateurs, ils sont dépassés, ils ne savent pas quoi faire. Parce que les chiffres, ils trouvent ça. Séni n'ont pas caché Séni quand on termine, ça s'affiche, on imprime la fiche, on voit qu'il y a quoi ? Ce n'est pas quelque chose à cacher. Déjà, à partir de demain, on peut déjà savoir le vainqueur, à partir de demain. Est-ce qu'il y a encore les votes, tout ça ? Soyez calme. Vous agitez pourquoi ? Vous avez entendu ce que je veux dire que si moi, je ne gagne pas. Non, non, non. Félix est calme. Il sait, il a gagné. Le peuple a manifesté cela partout au Congo. Vous allez gagner avec les voix de quelle ville, de quelle province. Parce qu'au Katanga, Félix est avec vous. Sipa 50, 50, 45, 55. Les Kassai à 100%. Les Kivu à 85%. Parce que là-bas, les Kivu, on vous a même montré qu'on ne veut pas de vous. On sait que vous êtes partenaire de Kagame ou Kivu, vous ne pouvez pas avoir même une voix. Là-bas, c'est peut-être les autres candidats, peut-être Mkwege, un peu, Fayulu, un peu, pas vous, Kishasa, vous avez vu vous-même comment Kishasa a vibré. Si vous avez, vous gagnez la ville, la province de Kinshasa, parce qu'il y a à peu près 4 ou 5 millions d'enroits ici, vous gagnez les Kassai, vous gagnez les Kivu, vous êtes président, vous n'avez pas besoin des autres. et quand vous allez à l'Équateur, on peut diviser là-bas, les Bambes, on divise, les Katang, on divise, la Provincie orientale, on divise. Vous avez gagné où ? Si vous gagnez le Tanganyika, au Tanganyika, il y a combien d'enroits ? Mathématiquement, on n'a même pas à discuter sur ça. Soyez calme. Si vous ne voulez pas être à côté de Salomon, évitez d'énerver la loi et le peuple. Avec Dieu, nous vaincrons. C'est un message que je vous fais passer. Si vous êtes sages, vous écoutez ça, vous allez vivre librement. Si vous n'écoutez pas, soit vous serez en prison ou vous serez en exil. Si vous avez la chance de fuir avant. Avec Dieu,